Prions ensemble, Père, nous te remercions pour ce moment, nous te bénissons pour ce moment. Merci pour l'enseignement de ta parole, qui nous donne la vie, la parole qui nous recrée. Demandons, Seigneur, que l'image de Christ soit reproduite dans la vie de chacun au nom de Jésus. Jésus, prends contrôle, saisis-toi de ton peuple, purifie ton peuple, transforme ton peuple, et fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Confime ta parole dans chaque vie. Au nom de Jésus, j'ai prié que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Je prie que Dieu fasse plus dans votre vie et dans ma vie et dans nos vies ensemble, au nom de Jésus. Matthieu 6, lisons à partir du verset 9. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je crois que j'en vais entendre un grand amen. En considérant la prière que Jésus a enseigné. Et il dit que nous devons prier de cette manière. Selon ce modèle, selon ce standard de prière. Il nous rappelle du ciel. Et il a dit notre attention, notre cœur, plus sur le ciel. Il commence en disant, notre Père, qui es aux cieux. Nous devenons une famille. La famille de Dieu. Et nous sommes enfants. Nous sommes fils et filles. De notre Dieu, qui es aux cieux. Et nous ne le regardons pas maintenant comme un juge. Ou comme un créateur. Ou comme un puissant. Ou comme le plus de très haut. Ou comme le plus puissant où il est. Mais nous le regardons maintenant comme étant notre Père. Nous sommes le peuple. À qui il parle. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Je serai pour vous un Père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur. En tant que fils et fille, alors, nous nous référons à Dieu comme étant notre Père. Ensuite, nous disons qu'il est au ciel. Notre pensée est toujours là-bas. Nos cœurs sont là-bas. Notre concentration est tournée vers le ciel. Et il est là-bas. Notre direction nous conduit là-bas. Maintenant, nous nous rappelons qu'il a un royaume. Et il nous dit, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit honoré. Qu'est-ce qui va l'honorer? Qu'est-ce qui va le glorifier? C'est de nous rappeler. Il a un royaume. Nous faisons partie de ce royaume. Et nous sommes soumis à ce royaume. Et nous sommes le sujet de ce royaume. Nous sommes totalement abandonnés, soumis, consacrés à ce royaume. Maintenant, en tant que citoyen du royaume, en tant que sujet du royaume, comment devons-nous vivre? Il y a un royaume au ciel. Et il a un royaume ici sur la terre. Et il dit, que ta volonté soit faite au ciel. Comme elle est faite sur la terre. Que ta volonté soit faite au ciel. Par les anges. Que ta volonté soit faite par les saints. Par les fils et les filles. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comme elle est faite dans le ciel. Alors, il nous donne ici un modèle céleste pour notre vie terrestre. Le modèle céleste pour notre vie terrestre. Trois choses à considérer. Premièrement, l'image céleste. L'image. Et le modèle céleste pour ses frères. Deuxième point. La purge et la pureté de la terre par son sang. La purge et la pureté du cœur par son sang. La purge et la pureté du cœur par son sang. Troisième point. La prière honnête. La prière honnête est la poursuite de son épouse. La prière honnête est la poursuite de son épouse. Premier point. L'image est le modèle céleste pour ses frères. Revenons à ce Matthieu au chapitre 6. À partir du verset 10. Matthieu 6, verset 10. Verset 10, il nous dit Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Partout le royaume de Dieu est venu. Le royaume évangélique. Vous avez été évangélisé. Vous êtes venu dans le royaume. Partout le royaume est venu. Le royaume spirituel. Vous avez donné votre âme, votre esprit, votre cœur au Seigneur. Et Christ est entré. Et il règne comme roi. Partout le royaume de Dieu est venu. Le royaume eschatologique. Où Christ viendra. Et maintenant, ce royaume futur est maintenant établi dans ton cœur. Maintenant, il est assis là-bas. Il règne là-bas. Il contrôle là-bas. Et maintenant, il guide et dirige toutes choses. Ton règne vienne. La chose suivante à suivre. La chose qui doit venir. C'est que la volonté du Père. La volonté du Roi. Soit faite sur la terre. Comme elle est faite au ciel. Qui sont ceux qui, maintenant, font la volonté de Dieu au ciel. Somme 103. Somme 103. Verset 20. Somme 103. Verset 20. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécuter ses ordres, qui êtes puissants en force. Ils ne sont jamais faibles. Ils ne sont jamais fatigués. Ils ne sont jamais épuisés. Ils ne faillissent jamais. Ils ne sont pas faibles. Ils ne se plaignent jamais. Ils ne manquent pas de force. Mais on dit, qui êtes puissants en force et qui exécuter ses ordres. Alors, représentez-vous ce à quoi ressemble le ciel. Représentez-vous ce que la volonté de Dieu ressemble au ciel. Représentez-vous ce que le Père jouit. La coopération de tous les anges. L'obéissance de tous les anges. La soumission de tous les anges. Et la soumission, l'abandon de soi de tous les anges. Et ensuite, ces anges, ils font la volonté de Dieu ensemble. De façon consistante, ils font la volonté de Dieu. Sans se plaindre, ils font la volonté de Dieu. De façon instantanée, ils font la volonté de Dieu. Pas de questionnement, pas de doute. Ils font la volonté de Dieu. Sans évaluation, examen, ils font la volonté de Dieu. On dit, bénissez l'Éternel, vous, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voie de sa parole. Ils ne vivent pas sa parole. Ils n'ont pas une pensée personnelle. Ils n'ont pas un objectif personnel. Ils n'ont pas un programme personnel. Ils n'ont pas de programme personnel faisant simplement la volonté de Dieu au ciel. Et ils le font de temps en temps. Il n'y a pas de comparaison charnel en tel ange et l'autre ange. Dieu m'a donné tel devoir, il m'a donné tel autre devoir. Pourquoi moi? Pourquoi lui? Et ils font sa commandement. et ils le font toute leur existence. Alors, ils les envoient sur la terre et ils courent. Ils viennent ici et ils s'en retournent. Ils attendent autre chose à vouloir leur dire. Voyons. Hébreu chapitre 1 verset 4 Ils sont Hébreu 1 4 Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alors, nous, maintenant, nous, voyons l'image et le modèle de notre Seigneur Jésus Christ parce qu'il est plus puissant, il est plus élevé, plus supérieur, plus grand, il est plus fort, plus précieux que les anges parce que lui, il est plus, il est supérieur aux anges en force, également en honneur et également en autorité. Alors, il a hérité d'un nom plus excellent que celui des anges. Toutefois, il a dit mon Père m'a envoyé pas d'objection, mon Père m'a envoyé pas de questionnement, mon Père m'a envoyé et pas de raisonnement, mon Père m'a envoyé et ça, c'est le Père qui l'a envoyé, il est venu, il l'a envoyé venir se sacrifier pour nos péchés, il est venu, on l'a envoyé pour venir porter notre châtiment, il est venu, on l'a envoyé pour venir souffrir pour nous, il est venu sans questionnement, pas du tout, c'était sa joie de faire la volonté du Père. Hébreu chapitre 10, en Hébreu chapitre 10, verset 7, Hébreu 10, verset 7, alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre et les questions de moi pour faire au Dieu ta volonté. ça c'est Jésus-Christ, ça c'est notre sauveur, ça c'est notre seigneur, il dit, je viens, et je viens pour faire ta volonté au Dieu. Verset 9, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté au Dieu. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Alors, comme il est venu, il a fait la volonté de Dieu, nous parlons de Jésus-Christ, plus grand que les anges, plus élevé que les anges, lui-même est créateur, sans lui, rien n'a été créé, rien de tout ce qui a été créé n'a été fait. Il est devenu le sauveur, le berger, notre substitut, notre exemple parfait, et il est venu faire la volonté de son Père. Comment est-ce qu'il a fait? Allons, en Jean, Jean 4, et il nous a donné, vous et moi, un exemple, un exemple, afin que nous fassions la volonté de Dieu sur la terre comme elle est faite au ciel. Jean, chapitre 4, verset 34, Jésus l'a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. En réalité, l'histoire, en ce moment, en Jean 4, il avait faim, il était assoiffé, il était épuisé, et ses disciples voulaient acheter à manger, acheter la nourriture, maintenant, ils sont revenus, il a dit, maître, mange, il a dit, j'ai quelque chose à manger que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas, vous étiez épuisé avant que nous ne partions, fatigué avant que nous ne partions, vous étiez affamé avant que nous ne partions, vous avez soif avant notre départ. Maintenant, est-ce que quelqu'un vous a amené à manger? c'était lorsqu'il a répondu, voici la nourriture, ma nourriture en laquelle je prends plaisir, quand vous aimez manger, voici ma nourriture, que je prends pour satisfaction, quand vous prévoitez la nourriture pour être satisfait, voici ma nourriture, qui accomplit mes désirs internes, ma nourriture, qui comme la nourriture remplit vos désirs internes, voici ma nourriture, que je prends au-dessus de toutes choses, pour me soutenir ma vie, comme la nourriture également soutient votre vie, voici ma nourriture, que je mange chaque jour, comme vous devez manger chaque jour, voici ma nourriture, et je suis sur la terre, comme vous devez manger pendant que vous êtes sur la terre, ma nourriture, donc, c'est de faire, ma nourriture, c'est de faire, je n'ai pas d'entendre et de prendre plaisir à cela, ce n'est pas seulement d'être enseigné, prendre plaisir à cela, ce n'est pas seulement lire et comprendre cela, et ce n'est pas seulement d'écouter, je prends plaisir à cela, mais c'est de faire, ma nourriture, c'est de faire, lire et faire, écouter et faire, apprendre et faire, ma nourriture, c'est de faire, La volonté de celui qui m'a envoyé est d'accomplir son œuvre Tout ce qui n'est pas de celui qui m'a envoyé ne sera pas ma nourriture, sera du poison Ce qui ne vient pas de celui qui m'a envoyé et qui est contraire à la volonté, à l'œuvre de celui qui m'a envoyé Cela est contraire à la nourriture Ça c'est du poison et je ne vais pas prendre du poison Je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé Allons en Hébreu 2 En Hébreu 2, lisons verset 11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères Frères Il nous appelle frères Parce que maintenant nous avons la même pensée Le même cœur Le même désir La même volonté Le même modèle La même image Nous sommes de la même famille C'est pourquoi il nous appelle frères Il nous a donné, il nous a montré L'image Le modèle céleste Maintenant pour que nous puissions le faire Il nous aide Il nous purifie Il nous soutient Il nous accorde la grâce Il nous sanctifie Et vous ferez sa volonté Je ferai sa volonté En tant qu'individu Chacun fera sa volonté au nom de Jésus En tant que famille Ta famille, ma famille Nous ferons la volonté de Dieu Au nom de Jésus Et en tant qu'église Nous ferons la volonté de Dieu Et nous lui obérons Nous serons sujet à Dieu Ici sur la terre Comme cela est fait au ciel Comment cela est possible Deuxième point La purge Et la purité de cœur Par son sang Il rend cela possible En nous purifiant De la nature adamique Il rend cela possible En nous purifiant Du résultat de la chute De Babé Et depuis que l'homme a chuté La volonté de l'homme Essaie donc De prendre le pas Mais nous allons à la croix Il pardonne nos péchés Il fait plus que cela Il lave et purge nos cœurs Allons en hébreu Chapitre 13 Hébreu 13 Verset 20 Hébreu 13 À part du verset 20 Que le Dieu de paix Qui a ramené d'entre les morts Le grand pasteur des brebis Par le sang d'une alliance éternelle Par le sang D'une alliance éternelle Notre Seigneur Jésus Voyez cela Ce n'est pas le sang C'est le sang de Jésus Christ Qui le fait Ne pense jamais Que tu vas essayer de ton mieux Merveille C'est le monde Mais ton meilleur Ne peut pas faire la volonté de Dieu Par le père d'amant Parfaitement A tout temps En tout moment Sans déviation Tu as besoin d'aide J'ai besoin d'aide Nous avons besoin du ciel Et Dieu merci Le sang de l'alliance éternelle Nous donne L'aide adéquate La grâce suffisante Et tu fais la volonté de Dieu Vous savez ce qu'il fait Premièrement Il nous rachète Il nous sort de marcher de l'esclavage Et il dit Vous êtes à moi Vous êtes à moi Je veux vous ramener A la création originale Voici ce qu'il fait Acte chapitre 20 Acte 20 28 Acte 20 Verset 28 Pour nous gardons A vous-même Et à tout le troupeau Sur lequel le Saint-Esprit Vous a établi évêque Pour paître L'église Du Seigneur Qui s'est acquise Par Son propre sang Ce sang qu'il a versé pour toi Sur la croix du calvaire C'est pour te racheter Nous nous étions vendus Aux mains du diable Et par conséquent Le diable nous détenait Maintenant Christ est venu Le plus grand prix a payé sur terre Il est mort pour nous Il a porté notre châtiment Il a versé son sang Afin de nous racheter Nous racheter Et maintenant Aidez Nous faisons part de cette église Acquise Par son sang Mes bons comportements Ont été plus extensifs Plus que Mes mauvais Quand Maintenant Un seul péché Est suffisant Pour condamner l'âme Jésus le savait Et il t'a aimé Et il a pitié De ta condition Et pour cela Il savait Que la seule chose Qui peut te sauver Ce n'est pas Ce sont tes bonnes oeuvres Ce n'est pas Tes oeuvres religieuses C'est le sang De l'agneau Permettez-moi le langage Quelqu'un est tombé Dans la saleté Est tombé Dans un Dans 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 L'eau sale Et l'eau sale Est partout Et il dit Mais Je dois me précipiter Je dois aller adorer le roi Je dois aller vraiment Payer 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 Hommage Au roi Avec toute la saleté Tout ce qui est celui Ce type d'hommage N'est pas acceptable Les serviteurs du roi Vont te renvoyer loin de lui A cause de l'amadon Tu apparaît devant le roi Mais quand tu viens Devant le seigneur Jésus Christ Vous savez Tu peux apparaître Sale au dieu de Jésus Il va te purifier Mais tu ne peux pas apparaître sale Aux yeux du dieu tout puissant Il va te rejeter Tu dois retourner à Christ Et le sang de Jésus Christ Te pardonne Te rachète Te purge Et les choses sont nouvelles maintenant C'est lorsque tu es purifié par le sang de l'agneau Maintenant tu peux offrir Un service acceptable au seigneur Parce qu'il te purge des oeufs mortes Pour servir de Dieu vivant Hébreu 10 Verset 19 Hébreu 10 19 Ayant ainsi donc frère Puisque nous avons au moins du sang de Jésus Il est libre d'entrer dans le sang Tu n'es pas par des bonnes oeuvres Par Par Mes oeuvres philanthropiques Par 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 Ma connaissance Par 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 Ma religion Par Par La 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 dénomination Mais par le sang de Jésus Nous avons Libre entrer Dans le sanctuaire verset fin Par la route nouvelle et vivante Qu'il a inauguré pour nous Au travers du voile C'est à dire De sa chair Et puisque nous avons un souverain sacrificateur Établi sur la maison de Dieu Approchons-nous donc Avec un coeur sincère Dans la plénitude de la foi Les coeurs Dans la plénitude de la foi Il ne rejettera personne Il ne va pas te rejeter J'ai dit Il ne va pas te rejeter Quelles que soient Les mauvaises choses que tu as fait Quelles que soient La saleté Les souilloux de ta vie C'est pourquoi il est mort C'est pourquoi il est venu Hébreu 13 Verset 12 Hébreu 13 Verset 12 C'est pour cela que Jésus aussi Afin de sanctifier le peuple A son propre sang Pas par l'enseignement C'est bon l'enseignement Vous savez Quand l'enseignement Vous ne t'avez pas Vient Il dit Oui maintenant je vois Oui maintenant je comprends C'est comme Si On nous rassemblait Et on n'avait pas Pris notre douche Ce matin Et le professeur vient Pour nous parler de l'eau Qui vient nous parler De se laver De la purification Il vient nous parler De l'hygiène Il vient nous parler Comment réellement Nous redonner la vie Nous rafraîchir Et nous avons appris Tout ce qui concerne La propreté L'eau Et son utilité Mais on ne se lave Jamais Avec l'eau Vous apprenez de l'eau C'est bon Apprendre de l'eau Mais ne jamais boire l'eau Vous pouvez avoir La plus grande connaissance Sur l'eau Si ce que l'eau fait Ça peut laver vos habits Ça peut laver le corps Ça peut rafraîchir la vie Si Vous n'allez jamais Prendre l'eau Alors l'eau Ne vous servira à rien La même chose Avec l'eau de la parole La même chose Avec le sang de l'agneau Nous pouvons l'utiliser Pour l'enseigner Pour prêcher Pour l'exhortation Pour les conseils théologiques Nous apprenons Nous apprenons Sans aller à la croix Sans être lavé par le sang Cela ne nous servira à rien Dieu merci Tu seras lavé par le sang de l'agneau Tu seras purifié Dans le sang de l'agneau Et tu seras propre Frères et sœurs Je dis tu seras propre C'est pour cela Jésus aussi Afin de sanctifier le peuple Par son propre sang A souffert Hors de la porte Sortons Maintenant qu'on le savons Maintenant qu'on le savons Verset 13 Sortons donc Pour aller à lui Maintenant qu'on le savons Sortons Utilisons ce sang Croyons en ce sang Allons au calvaire Retournons à Christ Et que le sang nous purifie Allons Sortons donc Pour aller à lui Hors du camp En portant son opprobre Pourquoi ? Car Nous n'avons pas ici De cité permanente Mais nous cherchons Celle qui est à venir C'est lorsque ce sang Nous purifie Nous purge Nous lave Que nous serons prêts Pour cette demeure au ciel Premier Pierre 1 Pierre 1 Pierre Chapitre 1 Verset 18 Sachant que ce n'est pas Pas des choses périssables Pas de l'argent Ou de l'or Que vous avez été racheté De la vaine manière de vivre Que vous avez hérité De vos pères Mais Regardez ceci Mais par le sang précieux De Christ Comme D'un agneau Sans défaut Et sans tâche Il y a le ciel Dieu Nous prépare une place au ciel Si tu le sais Je vais entendre ton amène Mais Pour être prêt pour ce ciel Vous devez être lavé dans le sang Et pensez à cela Des multitudes de personnes Sont allées à la croix Elles ont été lavées dans ce sang Elles sont purifiées par ce sang Sauvées par ce sang Elles sont sanctifiées par ce sang Si tu attends derrière Qu'est-ce que tu attends ? Pourquoi ne pas dire J'irai dans ce ciel Et le seul moyen pour aller dans ce ciel C'est de passer par le sang Et tu seras là Lavé dans le sang Purifier dans le sang Il va te purifier Il va te laver Il va te puriger Dans le sang de l'agneau Au nom de Jésus Troisième point La prière honnête Et la poursuite De son épouse La prière honnête Et la poursuite De son épouse Vous voyez Nous sommes l'épouse De Christ L'épouse de l'agneau Deuxième corinthien Chapitre 11 Verset 2 Deux corinthiens 11 2 Car je suis jaloux de vous D'une jalousie de Dieu Parce que je vous ai fiancé A un seul époux Pour vous présenter à Christ Comme une vierge pure Et comme ça Nous sommes devenus l'épouse L'épouse Voyons Apocalypse Chapitre 19 Apocalypse 19 Verset 7 Apocalypse Chapitre 19 Verset 7 Réjouissons-nous Et soyons dans l'allégresse Et donnons-lui gloire Car les noces De l'agneau Sont venues Et son épouse S'est préparée Et il lui a été donné De se revêtir D'un fin lin Éclatant pur Car le fin lin Vous voyez Cela pur est le fin lin Notre caractère Notre conduite Notre esprit Nos cœurs Totalement transformés Lavés Purifiés Dans le sang de l'agneau Pur Car le fin lin Ce sont les oeufs justes Des saints Éphésiens Chapitre 5 L'épouse de Christ L'épouse de Christ Éphésiens chapitre 5 A partir du verset 25 Verset 25 Il dit Marie aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'église Et s'est livrée lui-même Pour elle Afin de la sanctifier Par la parole Après l'avoir purifié Par le baptême d'eau Afin de faire paraître Devant lui Afin de nous faire paraître Devant lui Quel type d'église Il dit Quel type d'église Cette église glorieuse Sans tâche Toute tâche sera ôtée de ta vie Sans tâche ni ride Toute ride Du vieil homme Sera ôtée de ta vie Ni rien de semblable Mais sainte Et irrépréhensible Est-ce que tu sais Que tu peux être sans tâche Je dis Est-ce que tu sais Que tu peux être sans tâche La grâce de Dieu La grâce de Dieu le fera Le sang de Jésus Christ Puriféra Et tout ce qui doit être purgé L'avait ôté de ton cœur De ta vie Il se sera fait Au nom de Jésus Ensuite Tu feras la volonté de Dieu Ici sur la terre Comme elle est faite Au ciel Somme 51 Somme 51 Somme 51 8 Somme 51 Verset 8 Mais tu veux que la vérité Soit au fond du cœur Fais donc pénétrer La saillesse Au-dedans de moi Purifie-moi Ça c'est la prière Purifie-moi Ça c'est le désir Purifie-moi Avec l'isope Et je serai pur Tu dois demander à Dieu Tu dois dire à Dieu Toi-même Le sang de Jésus Christ A été versé Et ce sang de Jésus Christ Est suffisant Et il dit Purifie-moi avec l'isope Et je serai pur Lave-moi Et je serai plus blanc Que la neige Plus blanc que la neige Et il te rendra plus blanc Ou plus blanc que la neige Ça c'est le salut Il te rendra plus blanc Que la neige Ça c'est le pas suivant Ça c'est la plus profonde Expérience Que Dieu t'accordera M'accorderait à tout un chacun De nous au nom de Jésus Ensuite il dit Annonce-moi l'allégresse Voici la prière Annonce-moi l'allégresse Et la joie Et les os que tu as brisés Se réjouiront Ça c'est la prière De tout ton regard De mes péchés Et fasse toutes mes Combien d'iniquités Toutes mes iniquités Verset 12 Oh Dieu Crée en moi Un cœur pur Et il le fera Crée en moi Un cœur pur Oh Dieu Renouvelle en moi Un esprit Bien disposé Et il exaucera ta prière J'ai dit Il exaucera ta prière Il te rendra prêt Pour le ciel Et je prie Que rien De tout ce qui doit être fait Pour que tu sois prêt Que tout ce qui doit être fait Ne soit laissé au nom de Jésus Esaïe Chapitre 6 Esaïe 6 Verset 5 Alors il dit Malheur à moi Car je suis un homme Je suis perdu Car je suis un homme Où les lèvres sont impures Et continue en disant Et j'habite au milieu d'un peuple Dont les lèvres sont impures Car mes yeux ont vu L'éternel le roi Tu le verras le roi L'éternel des armées Mais l'un des séraphins Vola vers moi Prenant à la main Une pierre ardente Qu'il avait prise Sur l'autel Avec des pincettes Il en touche à ma bouche Et dit Ceci a touché Tes lèvres Ceci a touché tes lèvres Ton iniquité est enlevé Et ton péché est espié Ton péché est espié Ton péché est espié Purifié il le fera Puriger il le fera Santifier il le fera Il te rendra pur Il te rendra pur Matthieu 5 Matthieu 5 Verset 8 Heureux Heureux Ceux qui ont le cœur pucaillent Verront Dieu Comment cela peut arriver Par la purification Par la purge Du sang De l'agneau Dans le chapitre 6 Chapitre 6 Verset 33 Matthieu Matthieu 6 33 Cherchez premièrement Le royaume Et la justice de Dieu Et tout priez pour cela Désirez-le Retournez à la croix Le sang de Jésus-Christ A été versé pour toi Que par la foi Que cela soit répandu Sur ton cœur Ensuite Que sa justice du royaume Soit à toi Au nom de Jésus Et toutes Ces choses Vous seront données Par dessus Est-ce que tu as entendu cela? Chapitre 7 Verset 7 Demandez Et l'on vous donnera La purge Vous sera donnée aujourd'hui La purification Vous sera donnée aujourd'hui Ce n'est pas Les efforts Ce n'est pas Tes efforts personnels Ce n'est pas Que je vais essayer Il va essayer Non Pas les efforts Se confier en lui Demandez L'on vous donnera Cherchez Vous trouverez Frappez Et l'on vous ouvrira L'on vous ouvrira Combien de personnes Auront l'exaucement aujourd'hui? Je veux dire A combien de personnes Dieu va exaucer aujourd'hui? Verset 8 Car quiconque demande reçoit Celui qui cherche trouve Et l'on ouvre à celui qui frappe La porte de la sainteté te sera ouverte La porte de la sanctification te sera ouverte La purge, la purification te sera ouverte Au nom de Jésus Jacques 5 Verset 2 Jacques 5 Verset 2 Jacques 5 2 Vous 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 Convoitez Mais vous ne possédez pas Vous n'avez pas Parce que Vous ne demandez pas Vous n'avez pas Parce que Vous ne demandez pas La purification La purge La purification La pureté La sainteté Les cœurs purs Les cœurs purs La préparation pour le ciel Si vous demandez Vous recevrez Parce qu'il dit Vous n'avez pas Parce que Vous ne demandez pas Mais Dieu merci Nous allons demander aujourd'hui Dieu merci Nous allons recevoir Et il nous préparera Il prépare le ciel pour toi Et il veut aussi te préparer pour le ciel Il prépare le ciel pour toi Et il veut aussi te préparer pour le ciel Jean Chapitre 14 Jean 14 Verset 1 Jean 14 Verset 1 Il dit que Votre cœur Ne se trouble point Croyez en Dieu Et croyez en moi Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père Si cela n'était pas Je vous l'aurais dit Je vais vous préparer Une place Je vais vous préparer Une place Mettons-nous là-bas Mettons-nous là-bas Je vais Préparer une place Pour qui ? Mettons-nous là-bas Mais là-bas Je vais Préparer une place Pour Et lorsque je m'en serai Aller Que je vous aurai préparé Une Place Je reviendrai Et je Je vous Prendrai Qui avec moi Afin que là Où je suis Tu Y sois aussi Tu seras là Je dis Tu seras là Le ciel Ne sera pas Complet sans toi Tu as Un nom là-bas Tu as Un vide là-bas Tu as une place là-bas Et tu dois être là Pour être là-bas Tu dois être saint Tu dois être pur Ce n'est pas en essayant Ce n'est pas en faisant des efforts Ce n'est en venant à Christ En disant Seigneur Merci Tu es allé Prépare une place pour moi Prépare-moi maintenant Purifie-moi Purge-moi Crée en moi Un cœur pur au Dieu Lave-moi par ton sang Fais-le pour moi maintenant Afin que je fasse La volonté de Dieu Ici sur la terre Comme elle est faite Au ciel Je vois ton Place là-bas Il va t'exaucer Exaucer ta prière Je me rejoue avec toi Parce qu'il va exaucer ta prière Où es-tu là-bas Pourquoi ne pas te lever Dis au Seigneur Voici le moment pour moi D'exaucer Exaucer ma prière Le sang de Jésus purifie Et lave plus blanc que la neige Le sang de Jésus Te purifiera Et te rendra Aussi saint Comme tu dois l'être Prêt Pour le ciel Sous-titrage Société Radio-Canada